Dans ses vidéos sur YouTube, il joue les Segopas pour plus d'un million d'abonnés. Saïd Bogota, acteur qui a joué dans le film Pattaya notamment, vient cette fois d'endosser un nouveau rôle dans la vie réelle, celui de commanditaire d'une tentative d'homicide, dans une scène digne du grand banditisme. Placé en garde à vue, mis en examen, l'artiste a été placé en détention provisoire ce jeudi. Il est soupçonné d'avoir enlevé, séquestré et brûlé un mineur qui lui aurait piqué sa compagne, selon une information révélée par Klosser. Saïd Bogota aurait agi par vengeance car son ex-propine a refait sa vie récemment avec la victime, un jeune homme de 17 ans, originaire de Villejuif, Val-de-Marne. L'acteur, qui vit à Montreuil, Seine-Saint-Denis, pense que ce rival amoureux est la cause de sa rupture. Et il aurait appelé des complices pour donner une leçon à la victime. Soit l'effet remonte à vendredi dernier. Le rival est enlevé à Ivry, 94, près d'un garage où il travaille. Dans le véhicule, il est menacé et mis en joue avec un flashball. Il est alors conduit dans le sud de l'Essonne, à Saint-Cheron, dans un lieu éloigné du centre-ville. Une résidence où l'équipé se pense en sécurité dans une cave.Séquestré durant un peu plus de trois heures, il est ligoté à l'aide d'un câble électrique servant à alimenter une télévision. La victime est aussi frappée avec une clé à molette, aspergée d'acide et aurait pris un trou de flashball à bout portant selon les dires de la victime. Ce sont ces cris de douleur qui ont alerté une dame âgée qui habite la résidence.Elle décide de descendre à la cave. Lorsqu'elle ouvre la porte, la victime en profite pour cuire, tout comme ses ravisseurs. Dans le noir, la victime entrepère que l'un d'entre eux est de petite taille et le signalera aux enquêteurs. C'est dans un champ voisin que la victime est rattrapée par les maltraités.Débute alors une seconde scène de violence. Le jeune homme est aspergé d'essence puis enflammé.Il prend à nouveau la fuite.Pour tout en se déshabillant pour échapper aux flammes. Puis frappe à la porte d'un pavillon pour demander de l'aide.L'occupant des lieux prend en charge la victime et alerte les gendarmes. Le médecin dépêché sur place constate la gravité des blessures et brûlures.Il demande à ce qu'il soit plongé dans un coma artificiel pour lui éviter de trop grandes souffrances. Auparavant, le jeune homme donne de premiers éléments sur ce qu'il a subi, qui permettront l'arrestation de Saïd Bogota ce lendemain. Il est mis en examen pour tentative d'homicide, enlèvement et séquestration.Quand à la victime, elle est dans un état stationnaire à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Sous-titrage ST' 501